Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en vidéo deux recettes spéciales Saint-Malentin, un mojito aux couleurs de l'amour et une fondue au chocolat pimenté qui va réveiller votre soirée. On commence par le mojito d'amour. Pour réaliser un verre de mojito, il vous faudra de l'eau gazeuse, un citron vert coupé en quartier, une cuillère à soupe de sucre de canne, des framboises, forcément vu la saison, elles sont congelées, des glaçons pour réaliser de la glace pilée, une dizaine de feuilles de menthe, du coulis de framboise, 20 grammes de rhum. J'ai choisi de parfumer mon mojito à la framboise parce que c'est mon fruit préféré et qu'à la Saint-Valentin, il faut savoir se faire plaisir. Mais rien ne vous empêche de le revisiter au parfum préféré de votre moitié. En ce moment, c'est l'époque des clémentines. Je dis ça, mais la vitamine C, vous pourriez en avoir besoin. Bon, et si vous êtes célibataire, c'est bon aussi un mojito. Disposez dans un verre une dizaine de feuilles de menthe, puis déposez deux quartiers de citron. Versez ensuite la cuillère à soupe de sucre de canne, puis à l'aide d'un pilon, on va écraser le citron, la menthe et le sucre. Quand le citron est bien fraissé, on va rajouter deux cuillères à soupe de coulis de framboises. Ajoutez le rhum. Pour tous ceux qui ne boivent pas d'alcool, les enfants, les femmes enceintes, ou ceux qui n'aiment pas, remplacez le rhum par du sirop de canne. Les framboises, puis les deux quartiers de citron restant, on va transformer les glaçons en glace pilée. La main ? Tadé ! Merci la main ! Si vous n'avez pas la chance d'avoir une main aussi forte que la mienne, mais que vous avez un thermomix, déposez les glaçons dans le bol. Fermez le bol, et appuyez deux ou trois fois sur la fonction turbo. Voilà de la super glace pilée au thermomix. et remplir avec de l'eau gazeuse. Avec une cuillère, on mélange le tout. Et voilà, le mojito est prêt. Je vais conserver au frais, le temps de préparer ma fondue au chocolat. Caliente ! Tiens ! Eh mais tu ne bois pas tout ! Pour la fondue au chocolat pimenté, j'utilise 130 g de chocolat noir, une cuillère à café de piment d'Espelette, des guimauves que vous pouvez réaliser grâce à la vidéo que j'ai faite très récemment. J'aime bien utiliser des frais stagada, ça rappelle la couleur de l'amour, et pensez à prendre des fruits frais. Concassez le chocolat, et le déposez dans le bol du thermomix. Programmez 15 secondes sur la vitesse 10. Raclez les parois du bol, et déposez la cuillère à café de piment d'Espelette. Programmez 7 minutes à 60 degrés sur la vitesse 2. Versez le chocolat encore chaud dans sa récipient, et servez sans attendre. D'ailleurs, on passe à la dégustation ! Merci la main d'avoir préparé une super brochette ! Bon, vous ne m'en voudrez pas, mais j'attaque directement par le dessert. Le piment échauffe légèrement la bouche, mais c'est tout de suite atténué par le côté sucré d'Echamalot, et surtout le jus des fruits frais. Ça pique un peu quand même ! En fait, ça arrache sa mère ! Mais c'est bon ! Et pour le mojito, ça l'aude ! Le kiff total ! Surtout, ce que je préfère, c'est les petites framboises bien amibées ! C'est trop bon ! Voilà, ces deux petites recettes sont terminées ! J'espère avoir pu vous donner quelques idées pour la Saint-Valentin, et que cette vidéo vous sera bien utile ! Si c'est le cas, pensez à la liker en me laissant plein de pouces vers le haut ! J'adore ça ! Et surtout, abonnez-vous ! Et laissez-moi vos avis en commentaire ! Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, et je vous embrasse encore plus fort que d'habitude ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada